On n'a pas souvent l'occasion. Je pense que c'est bien qu'on ait pu se rencontrer comme ça. On aurait dû peut-être le faire déjà il y a longtemps, mais souvent le temps est difficile à organiser. Moi ça fait maintenant 13 ans que je suis en équipe nationale presque, donc ça fait longtemps. J'ai connu les stades vides et quand on me dit qu'aujourd'hui il y a 25 000 personnes qui sont membres à 1895, moi je suis content. Et fier aussi de ce qu'on a réalisé ensemble. D'une part par les résultats, mais je me souviens bien que ce n'est pas grâce aux résultats qu'on a commencé à avoir cette ferveur derrière l'équipe. C'est surtout grâce à certains moments qu'on a vécu ensemble. Je pense qu'on a parlé de moments où l'Oussama avait mis en marque, il avait tout 10 points en caractère. Je pense qu'on avait fait un match en Autriche, je ne sais pas qui était là. À ce moment-là on n'avait rien fait, on n'était pas encore qualifié, on était loin d'être favoris dans des matchs comme ça. Et on a rempli la tribune, c'était la fête, tout le monde était heureux et on a eu un bon résultat. Et je pense que c'était grâce aux supporters qui étaient là aussi à ce moment-là. Et puis on a commencé à faire les défis des diables et on a eu une campagne vers le Brésil qui pour moi était une campagne dont on se souviendra pour le reste de notre vie. Vraiment, c'est une campagne vers le Brésil, une campagne qui je ne peux pas toujours pas vous souvenir. Parce qu'on avait eu des numeurs et des centaines de membres pour 1895 qui ont pu employer à ce moment-là. À ce moment-là on a commencé à grandir aussi. Et maintenant, la question à laquelle il faudra répondre pour le futur, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'à partir du moment où Eden Hazard, moi-même, Jan Vertonghen, on accrochera nos crampons, comment faire en sorte que tous ces petits jeunes qui sont supporters aujourd'hui des Diables Rouges restent venir au stade et restent supporter cette équipe nationale, parce que pour finir, on a quand même connu des moments très très bas et on ne peut jamais se permettre de retourner à ces moments bas. Donc pour moi, j'encourage le dialogue qu'on a ici aujourd'hui avec les supporters. Pour nous, tout ce qu'on a fait, quoi que les gens en disent dans les médias, quoi que les gens essayent d'en faire, on l'a fait pour vous, on l'a fait parce qu'on voulait connaître ce que les autres nations pouvaient connaître. Mais je vous demande de faire en sorte que vous restiez toujours soudés, organisés comme vous le faites, que vous continuez à grandir et que s'il y a quoi que ce soit pour qu'on puisse vous aider, on est là avec vous. Quoi que les médias peuvent dire, quoi qu'ils essayent de semer entre les supporters et les joueurs, je peux vous dire que c'est une manière d'être politique et jaloux à certains moments, mais c'est parce que nous représentons nous tous ici à cette table, on est des enfants qui ont grandi dans la rue, dans les quartiers, qui ont commencé avec des rêves, donc net comme les enfants qui veulent vous aider et qui veulent vous aider à Rode-Davis, ce sont les enfants qui ont apporté ici, qui ont fait des rêves de voetballer, qui ont fait des rêves, et nous sommes en Belgique. Et nous avons fait des rêves, et nous souhaitons vraiment faire des rêves pour tous les jeunes, et surtout pour les supporters, et nous souhaitons aussi toujours regarder comment nous pouvons faire des rêves de voetballer. Donc on est toujours là pour écouter, pour voir comment on peut encore améliorer cette histoire, et faire en sorte que ce qu'on a connu dans les quatre dernières années, reste pour les quarante prochaines années. Merci. Merci.